Bonjour, aujourd'hui dans le cadre des conférences d'histoire diplomatique qui sont co-organisées par l'université permanente, le CRHIA, le centre de recherche en histoire internationale et atlantique de l'université de Nantes et le CADN, le centre des archives diplomatiques de Nantes. Nous avons le plaisir d'accueillir Nicolas Badalassi, maître de conférence de l'université de Bretagne Sud, Lorient, qui va nous faire une présentation sur son travail de thèse, je crois, qui est issu de son travail de thèse, intitulé « Débasser le rideau de fer, la France, l'URSS et le processus d'Helsinki » de 1965 à 1985 et sa conférence va clore le cycle de cette année. Voilà, donc je lui laisse la parole et je le remercie au nom du CRHIA de nous accompagner dans cette aventure qui commence. Merci beaucoup. Merci et merci à vous tous d'être présents. Je tiens tout d'abord à remercier le centre des archives diplomatiques de Nantes, l'université permanente et bien entendu le CRHIA de me faire l'honneur de m'inviter parmi vous ce soir. Donc je vais effectivement vous parler de ce qu'on appelle plus communément le processus d'Helsinki qui est à lui seul la quintessence de la diplomatie et que l'on connaît aussi sous le terme de CSCE, la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe qui a donné lieu depuis les années 90 à l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une conférence qui s'est réunie durant la première moitié des années 70 et qui aujourd'hui est considérée par l'historiographie des relations internationales comme l'un des facteurs ayant pu contribuer à la fin de la guerre froide et à l'érosion du bloc soviétique. Alors à l'époque, dans les années 70, ce n'est pas du tout comme cela qu'a été perçue la CSCE, bien au contraire. Alors, je vais commencer avec une caricature. Je suis désolé pour la qualité de l'image, ce n'est pas très bon. C'est une caricature qui est parue dans Le Figaro le 30 juillet 1975. Alors, ce 30 juillet 1975, la plupart des journaux européens, qu'ils soient de l'Est ou de l'Ouest, puisque je vous rappelle que nous sommes dans une Europe divisée, la plupart des journaux européens annoncent la nouvelle, s'ouvrent effectivement à la fin du mois de juillet 1975, entre le 30 juillet et le 1er août, la plus grande conférence internationale depuis le congrès de Vienne de 1815, en nombre de participants. A l'exception de l'Albanie, tous les pays d'Europe, les Etats-Unis, le Canada et l'Union soviétique sont représentés à Helsinki, dans la capitale finlandaise, par leurs plus hauts dignitaires, donc 35 pays. Ainsi s'achève, donc, ce 1er août 1975, selon les mots de Raymond Aron à l'époque, dans Le Figaro, ainsi s'achève la foire aux diplomates, qu'a été cette CSCE, Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe. Et pour Raymond Aron à l'époque, cette CSCE est le triomphe de la diplomatie soviétique. C'est le triomphe de la diplomatie de Léonine Brezhnev, qui dirige alors le Parti communiste d'Union soviétique, puisque grâce à la CSCE, grâce au sommet d'Helsinki en 1975, l'URSS de Brezhnev obtient la consécration du rideau de fer, la consécration des frontières européennes. Voilà comment est vue la CSCE en 1975, comme le triomphe de la diplomatie brezhnevienne du statu quo, le gel des frontières en Europe. Et justement, les propos de Raymond Aron dans Le Figaro sont appuyés par cette caricature, qui reprend la composition d'une gravure de 1819, que je vous ai mise en bas à gauche, sur le congrès de Vienne. Alors on y voit notamment, vous les reconnaissez, le chancelier allemand Helmut Schmidt, ici Valéry Giscard d'Estaing, le président des Etats-Unis Gerald Ford, Henri Kissinger, secrétaire d'Etat, Harold Wilson, premier ministre britannique, et là, Léonine Brezhnev. Donc, le message véhiculé par le journal conservateur français est on ne peut plus clair, et bien comme en 1815, comme au lendemain de la chute de Napoléon Ier, les dirigeants européens, en l'occurrence les dirigeants des deux blocs de la guerre froide, en reconnaissant la zone d'influence soviétique en Europe orientale, privilégient les intérêts des Etats au détriment de ceux des populations. Alors, cette interprétation des accords d'Helsinki, le triomphe des Etats au détriment des populations, la reconnaissance du statu quo en Europe, elle n'est pas isolée, la preuve, c'est qu'au même moment, et toujours dans le Figaro, Eugène Ionesco, le célèbre romancier franco-roumain, compare lui, Helsinki, aux accords de Munich de 1938. Pour lui, à Helsinki, l'Occident abandonne définitivement les peuples d'Europe de l'Est aux mains de l'ours soviétique. Mais cette interprétation d'Helsinki n'est pas isolée, elle révèle plusieurs choses. Elle révèle notamment que ces négociations de la CSCE, elles sont, aux yeux de l'opinion publique européenne des années 1970, complètement opaques, inutiles, complexes. Et de fait, la presse n'en retient qu'une seule chose, les Occidentaux ont reconnu le statu quo européen et ont terriné la division du continent en deux blocs. Or, je vous l'ai dit, depuis les années 1990, les travaux menés par les historiens sur ce qu'a été cette CSCE, sur ce qu'a été ce processus d'Helsinki, tendent à montrer qu'au contraire, s'il a été un grand incompris durant les dernières années de la guerre froide, il n'est pas étranger à l'effondrement du système socialiste. Et qu'au contraire, nombre de diplomates occidentaux qui ont participé à cette CSCE se sont efforcés de prendre en considération, durant les négociations, les intérêts des populations plus que ceux des États. Et cela a notamment été le cas de la France. Cela a été le cas des diplomates français présents à la conférence, y compris du président d'alors, Valéry Giscard d'Estaing, mais la conférence a commencé à l'époque de Georges Pompidou. Et lui-même, Valéry Giscard d'Estaing, dans le discours qu'il prononce à Helsinki le 31 juillet 1975, parle de la CSCE comme d'une étape humaine essentielle et montre que cette conférence a assuré le passage vers une diplomatie de guerre froide davantage anthropocentrée, plus que statocentrée. Alors, si on regarde l'ordre du jour de la conférence, on se rend compte qu'effectivement, la conférence a abordé la question des frontières, voulue par les soviétiques, elle a abordé la question du non-recours à la force, mais elle a surtout abordé la question des droits de l'homme, la question des circulations entre les deux blocs, de part et d'autre, du rideau de fer. Alors, voici un petit tableau qui présente ce qu'est l'ordre du jour de cette conférence. Alors, je vous l'ai dit, c'est une machine diplomatique gigantesque. Cette CSCE est divisée en trois corbeilles qui réunissent tous les thèmes qui, finalement, ont fait la guerre froide. Dans la première corbeille, on parle de sécurité avec le décalogue, c'est-à-dire les dix principes censés gérer les relations entre États en Europe, donc le non-recours à la force, l'inviolabilité des frontières, la non-intervention dans les affaires intérieures, etc. La deuxième corbeille concerne la coopération économique, scientifique et technique. C'est celle qui marche le mieux. Ah, merci. Voilà. Et la troisième corbeille est celle qui a rendu célèbre ce processus d'Helsinki parce que c'est effectivement d'elle qu'on parle le plus depuis les années 90 parce qu'elle aurait contribué à mettre fin, en tout cas, à éroder le bloc soviétique, grâce à des pratiques, à des principes qui sont contraires justement aux pratiques du bloc soviétique, les contacts humains, la réunion des familles, le fait de favoriser les mariages binationaux, la vente de journaux à l'étranger, etc. Cette conférence, elle a duré, donc là, elle se termine en 1975, mais elle a duré deux ans et demi. C'est très long. 35 pays qui se réunissent pendant deux ans et demi. De juillet 1973 à août 1975, à Helsinki et à Genève. Elle s'est déroulée en trois étapes. Une première étape qui a eu lieu à l'été 1973, au cours de laquelle les 35 ministres des Affaires étrangères ont validé l'ordre du jour. La deuxième étape qui est la plus importante, la plus cruciale, se déroule à Genève, parce qu'à Helsinki, il n'y avait pas cette place pour accueillir tout le monde, tout simplement, à Genève, où on a une armée de diplomates venus des 35 pays qui négocient, justement, ce qui sera l'acte final d'Helsinki. Et la troisième étape, c'est la signature de l'acte final d'Helsinki, donc, à l'été 1900-1975. Donc, si on regarde l'ordre du jour, on s'aperçoit, notamment, en regardant cette fameuse troisième corbeille, qu'on est très loin, au final, de ce que désiraient les soviétiques, à savoir la consécration du statu quo. Alors, pourquoi cette conférence ? Comment en étant arrivé là ? L'idée d'une conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, elle est très vieille, en tout cas, elle est très vieille à l'échelle de la guerre froide. Elle date de 1953-1954, c'est-à-dire, elle est consécutive à la mort de Staline. L'idée émerge dans ces années-là, lorsque Molotov, le ministre soviétique des Affaires étrangères, en 1954, propose, pour régler la guerre froide, l'organisation d'une grande conférence pan-européenne, à l'origine, sans les Etats-Unis, dans le but, justement, de rendre illégitime la présence sur le continent européen des forces extra-européennes, à savoir, rendre illégitimes les forces américaines. Alors, vous imaginez bien que pour les Européens de l'Ouest, à l'époque, c'est hors de question. Ce n'est même pas concevable d'organiser une conférence qui viserait à exclure les forces américaines de l'Europe de l'Ouest. Ce projet, refusé par les Occidentaux, ce projet soviétique, évolue durant la deuxième moitié des années 50, lorsque Moscou doit faire face aux premières grandes révoltes au sein du bloc de l'Est. La Pologne et la Hongrie, notamment, en 1956, se révoltent une première fois contre la tutelle soviétique. À ce moment-là, l'URSS développe sa stratégie, sa politique fondée sur le statu quo, qu'il est important, finalement, de faire reconnaître un jour aux Occidentaux le rideau de fer, la mainmise de Moscou sur l'Europe de l'Est pour décourager les dissidents. Mais il y a un autre facteur qui vient confirmer cette volonté soviétique de pérenniser les frontières européennes, c'est la Chine. À partir de la fin des années 50, et notamment dans les années 60, par la suite, les Chinois se font de plus en plus menaçants à l'égard des soviétiques. Mao critique notamment la doctrine de la coexistence pacifique, la politique de conciliation soviétique à l'égard des États-Unis, notamment. Donc, la crainte du Kremlin à partir de la fin des années 50, début des années 60, c'est de devoir faire face à la fois aux Américains à l'Ouest et aux Chinois sur leur front oriental. Donc, pour éviter de devoir un jour, pourquoi pas, combattre sur deux fronts, il est important de fixer une bonne fois pour toutes les frontières en Europe, de geler la situation européenne. Voilà pourquoi, tout au long des années 60, les soviétiques ne cessent de proposer aux pays d'Europe de l'Ouest cette conférence pan-européenne pour geler les frontières en Europe. Alors, les Occidentaux refusent dans les années 50, au début des années 60, il est hors de question de geler ce statu quo. Alors, pourquoi finissent-ils par l'accepter ? C'est ce que nous allons voir. Je vais vous présenter, développer mon propos en trois parties. D'abord, on va voir pourquoi les Occidentaux acceptent la conférence et comment est-ce qu'ils l'abordent. Ensuite, on verra le contenu même des négociations. Et enfin, comment est-ce que cet acte final a pu être appliqué ? Alors, à partir des années 60, c'est la détente, la détente à Est-Ouest. Et justement, les Soviétiques estiment que, notamment dans le contexte de la guerre du Vietnam, durant laquelle les Européens sont de plus en plus que les Européens de l'Ouest, sont de plus en plus critiques à l'égard des États-Unis, le moment est venu de proposer aux dirigeants ouest-européens une conférence qui pourrait, une bonne fois pour toutes, leur permettre de s'éloigner des États-Unis tout en consacrant le statu quo. Et aux yeux de Léonide Brejnieff, à partir de 1965, l'homme le plus capable d'accepter une conférence pan-européenne qui irait à l'encontre notamment des intérêts américains, c'est évidemment le général de Gaulle. Donc, à partir de 1965, il y a une véritable opération séduction qui est menée par la diplomatie soviétique à l'égard de la France du général de Gaulle pour lui faire accepter cette CSCE. En tout cas, à l'époque, ce n'est qu'une CSE, conférence sur la sécurité européenne. Alors, les soviétiques étaient persuadés qu'il allait accepter parce que l'un des projets, encore une fois, des soviétiques qui étaient de jouer la situation européenne, notamment la situation allemande. L'Allemagne était divisée en deux et elle devait le rester pour Moscou. Et Brechnieff estimait qu'en Europe, celui qui était le plus à même d'accepter une division de l'Allemagne ad vitam et termam, c'était de Gaulle. En fait, ils avaient à ce moment-là très mal perçu la volonté gaullienne. Au contraire, certes, le général de Gaulle parlait de l'idée pan-européenne, du pan-européanisme pour régler les problèmes sur le continent, mais le but du pan-européanisme, c'est-à-dire des relations entre les Européens de l'Ouest et ceux de l'Est, ne devait pas être la division. Ça devait être, au contraire, le dépassement du rideau de fer pour revenir à une Europe des nations. Ce qui fait que tout de suite, en plus, le général de Gaulle n'était absolument pas opposé à l'idée de réunification allemande, seulement il estimait que le moment n'était pas venu. Ce qui fait qu'il a tout de suite refusé cette proposition soviétique de conférence pan-européenne destinée à geler les frontières du continent. Alors, pourquoi les Occidentaux et notamment les Français ont-ils, à un moment donné, accepté de tenir la conférence qui devait geler toutes ces frontières ? Les années 1968 et 1969 apparaissent comme charnières dans le processus d'acceptation de la conférence. La répression du printemps de Prague par les troupes du pacte de Varsovie en août 1968, qui, loin de freiner la détente, contribue à l'accélérer, représente un moment crucial pour expliquer pourquoi les Occidentaux acceptent cette conférence. A l'Ouest, cette répression du printemps de Prague en 1968, elle est perçue comme une simple expression du désir soviétique de perpétuer la division politique et territoriale de l'Europe. Ils ont simplement mis bon ordre dans leurs affaires. On connaît l'exemple de la formule de Lyndon Johnson, du président des Etats-Unis, qui parle d'accidents de parcours. En outre, à partir de 1968, les autorités françaises, notamment une partie des diplomates français, prennent conscience que l'URSS ne voit dans la coopération avec la France, telle qu'elle se développe depuis le milieu des années 60, on se souvient par exemple du voyage du général de Gaulle en URSS, ils prennent conscience que cette coopération franco-soviétique n'est qu'une étape vers l'approfondissement du dialogue entre Moscou et les deux pays qui comptent le plus à l'Ouest aux yeux du Kremlin, à savoir l'ARFA et les Etats-Unis et que finalement la France n'est qu'une transition. De fait, certains diplomates français, à commencer par Jacques Andréani, qui était à l'époque sous-directeur d'Europe orientale au Quai d'Orsay, suppose qu'en élargissant l'ordre du jour de la conférence proposée par les soviétiques, en l'élargissant à des thèmes de coopération aptes à faciliter le dépassement de l'ordre bipolaire, comme par exemple le développement des échanges culturels, le contact entre les hommes, ce projet de conférence pourrait apparaître à la fois comme un instrument pour diminuer la pression sur les pays du bloc de l'Est et prévenir toute nouvelle intervention du type Prague 68 et également comme un moyen de poursuivre le dialogue avec l'Union soviétique. Donc en 1969, on dit oui à la conférence mais à condition que dans l'ordre du jour de cette conférence, on insère ce qui va devenir la troisième corbeille. Les soviétiques, eux, proposent la première, non recours à la force, inviolabilité des frontières, sachant qu'à l'époque, les soviétiques, ce n'est même pas l'inviolabilité des frontières qu'ils veulent, mais l'intangibilité des frontières. C'est grâce à la négociation qu'on va parvenir à changer le terme dans le cadre de l'os politique et la troisième corbeille, elle, provient de l'Occident. On a cet équilibre. Pour la deuxième corbeille, le problème ne se pose pas parce que la coopération économique, tout le monde en veut, à l'Est comme à l'Ouest. Donc ce qui fait qu'elle est beaucoup moins polémique que les deux autres. Alors, voilà l'un des premiers facteurs qui explique pourquoi les Occidentaux et à commencer par les Français et leurs partenaires de la communauté européenne acceptent la conférence. parce qu'ils y insèrent cette troisième partie de l'ordre du jour. Alors, ce n'est pas tout. L'une des raisons qui explique l'acceptation française de tenir ce qui va devenir la CSCE, le C d'ailleurs est ajouté par la France de coopération, c'est l'host politique. La politique à l'Est du chancelier Willy Brandt qui parvient au pouvoir en Allemagne en 1969. Comme vous le savez peut-être, en quelques mois, le chancelier Willy Brandt va bouleverser la politique étrangère de son pays, notamment à l'égard du bloc de l'Est, puisqu'il s'engage dans un vrai dialogue avec l'URSS, son crédeau étant le changement par le rapprochement, pour pouvoir poser les bases un jour d'une réunification de l'Allemagne. D'où ces nombreux traités de l'host politique, le traité de Moscou, par exemple, en août 1970, qui prévoit un accord de non-recours à la force entre l'Allemagne et l'Union soviétique. Et peu à peu, on entre dans un processus de normalisation des relations de l'Allemagne avec la Pologne, avec la Tchécoslovaquie et la Hongrie. Enfin, la Pologne et la Tchécoslovaquie surtout. Pourquoi est-ce que cette hausse politique justifie l'acceptation française de la CSCE ? Tout simplement, c'est parce que le président Georges Pompidou, qui est élu en 1969, estime qu'il revient à la France d'encadrer cet host politique, cette négociation permanente germano-soviétique. La peur des Français est que Brandt n'aille trop loin dans ses négociations et dans ses concessions à l'égard de Moscou. La crainte suprême étant que les Allemands finissent par négocier la réunification de l'Allemagne contre sa neutralisation. chose qui pourrait être possible par une négociation germano-soviétique. C'est ce qu'on estime en France à ce moment-là, mais ce n'est pas tout à fait vrai. La crainte de la neutralisation de l'Allemagne fait peur. Pour éviter que Brandt aille trop loin dans ses concessions russes, Pompidou estime qu'il faut encadrer l'os politique et la CSCE, conférence multilatérale, peut apparaître comme le meilleur moyen pour la France de s'immiscer finalement dans ce dialogue germano-soviétique. Voilà pourquoi la France accepte finalement cette CSCE. Il y a un dernier point qui justifie d'acceptation française c'est l'état des relations entre la France, entre l'Europe de l'Ouest et les Etats-Unis à l'époque. A partir de 1972, le président Pompidou qualifie les relations soviéto-américaines de condominium. C'est-à-dire il accuse les deux grands d'hégémonie sur le reste du monde et notamment le fait que Moscou et Washington passent des accords sur à peu près tout mais sans jamais demander leur avis à leurs alliés. Or justement les Etats-Unis n'ont pour l'instant à peu près rien à faire de ce projet de conférence pan-européenne même s'ils y sont finalement invités dans le cadre de la détente mais ça ne les intéresse pas. La priorité des Américains à l'époque c'est la détente militaire. Ce sont les négociations SOLT, la limitation des armements, la réduction des armements conventionnels dans le cadre de négociations MBFR, etc. Bref, la détente militaire, la détente politique c'est-à-dire signée de beaux papiers avec plein de principes sur les frontières ou sur les droits de l'homme, ça ne les intéresse pas du tout. Et justement, Pompidou et une bonne partie de la diplomatie ouest-européenne estiment que c'est le moment ou jamais de profiter du désintérêt des Etats-Unis pour ce projet pour mettre en valeur la capacité de l'Europe de l'Ouest à parler de sa propre voie et de manière détachée de l'Amérique. Et c'est précisément ce qui va se passer d'ailleurs. Au cours de cette CSCE, les Européens de l'Ouest font preuve d'un véritable sens de l'initiative qui diffère de celui des Etats-Unis. À ce moment-là, que naît ce qu'on appelle la CPE, la coopération politique européenne, c'est-à-dire la première grande tentative réussie des Européens de parler d'une seule et même voie sur la scène internationale. Et ce sera effectivement un véritable succès puisque, au cours de cette CSCE, les neuf pays de la communauté européenne se partagent les tâches, chacun prend plusieurs points de l'ordre du jour et élabore un texte. Ce qui fait que lorsqu'on arrive face à l'Union soviétique qui a envoyé son armée de diplomates à Genève, les Européens sont capables de répondre point par point sur tous ces sujets-là, ce que ne peuvent pas faire d'autres pays qui ne peuvent bénéficier de cette coopération politique européenne. Donc, l'Europe occidentale joue un rôle majeur parce qu'elle parvient à faire face à l'URSS alors que les Etats-Unis sont en retrait jusqu'en 1974. À partir de 1974, ils vont, eux aussi, rentrer pour de bon dans la négociation du fait d'une forte demande de l'opinion publique américaine qui demande à ce que la question des droits de l'homme après la guerre du Vietnam, après le marasme vietnamien, soit mieux intégrée dans la politique étrangère des Etats-Unis. Donc, voilà pourquoi les Européens de l'Ouest et la France en particulier acceptent cette conférence sur la sécurité et la coopération en Europe qui doit leur permettre d'exister finalement face aux deux grands. Donc, je vous l'ai dit, cette conférence, elle commence pour de bon à partir de 1973. À partir de l'été 1973, une fois que les ministres des Affaires étrangères se sont tendus sur l'ordre du jour, désormais, il va falloir négocier le contenu de ce qui va devenir l'acte final d'Helsinki. Donc, pendant près de deux ans, à Genève, on a près de 400 diplomates et délégués qui se réunissent au Centre Genevois des Nations Unies. Durant cette période, vous avez cinq sessions de plusieurs semaines qui rythment les travaux. Les travaux sont répartis en trois commissions et chaque commission en autant de sous-commissions qu'il y a de sujets. Donc, c'est une organisation monumentale. Alors, je vous ai parlé des trois corbeilles principales. Il y a deux autres sujets qui sont abordés à Genève et qui ne figurent pas dans les corbeilles. Le premier, c'est celui sur les suites de la CSCE, c'est-à-dire qu'on prévoit une négociation à part sur la manière d'évaluer pour plus tard la mise en œuvre de l'acte final. Donc, on prévoit déjà l'après-CSCE pour être sûr que tout ce qu'on va dire à Genève et à Helsinki sera appliqué. Et ce sera un instrument privilégié par les Occidentaux après 1975 pour vérifier notamment que l'Union soviétique applique bien les dispositions de la troisième corbeille. Et puis, le cinquième sujet qui ne figure pas dans une corbeille, c'est celui de la Méditerranée. Les pays arabes à partir du début des années 1970, du Maghreb mais également du Proche-Orient, sont très inquiets vis-à-vis de cette conférence sur la sécurité et la coopération en Europe parce qu'ils craignent que le fait de pérenniser la détente en Europe par le dialogue sur tous ces sujets ne fassent que reporter les tensions en Méditerranée. Donc, ils demandent à ce que la Méditerranée, Proche-Orient, Maghreb, soit inclue dans la CSCE. Alors, on ne va pas pouvoir les inviter. Les pays, l'Algérie, le Maroc, la Syrie, Israël, l'Égypte auront le droit de se faire et seront invités à faire entendre leur point de vue pendant la CSCE mais ne seront pas parties intégrantes du processus. Pourquoi ? Parce que les États-Unis s'y sont catégoriquement opposés, de peur que les Européens ne se mêlent beaucoup trop des affaires Moyen-Orientales, Moyen-Orient qui devient la chasse gardée des États-Unis. Donc, c'est sous la pression américaine que la Méditerranée, plutôt que de faire partie d'une quatrième corbeille, n'est finalement qu'une annexe à la CSCE dans laquelle les pays européens font de grandes déclarations mais de principes seulement. Cela est dû à cette pression américaine. Alors, la France, à partir de 1973, s'engage, en tout cas la diplomatie française, s'engage corps et âme dans ces négociations. La plus importante des corbeilles aux yeux des Français étant la première. la première parce que c'est celle à laquelle les soviétiques tiennent le plus. C'est grâce au principe de la première corbeille qu'on doit proclamer le statu quo pour les soviétiques. Notamment, les principes mis en avant par Moscou sont ceux du non-recours à la force pour être sûr que l'Allemagne revancharde ne voudra pas attaquer une fois de plus l'Union soviétique. Le principe de l'inviolabilité des frontières à la base c'était le terme d'intangibilité sachant qu'en russe c'est le même mot intangibilité inviolabilité voilà pourquoi on finira par mettre en valeur le terme en allemand pour être certain qu'il y a une différence et puis les soviétiques proposent aussi celui de non-intervention dans les affaires intérieures. Alors comment la France intervient-elle sur ces trois principes ? Donc la personne le diplomate chargé de négocier tout ça est quelqu'un d'extrêmement brillant qui est monsieur François Plaisant qui a effectivement joué un rôle majeur dans la définition de ces principes qui au final autant tout de suite enlever le suspense vont à l'encontre des définitions soviétiques. Alors je vais prendre deux exemples seulement je ne peux pas m'attarder sur tous les principes j'ai mis qu'en plus déjà j'en ai mis que 6 sur 10 si on prend celui d'inviolabilité des frontières alors on imagine que ce principe-là inviolabilité des frontières que les russes voulaient qui étaient plutôt compris comme intangibilité par les soviétiques les allemands y tiennent énormément à ce principe-là. à la négociation de ce principe-là parce que il ne faut pas oublier que l'une des obsessions des allemands pendant la guerre froide est d'un jour parvenir à la réunification et ils souhaitent que l'inviolabilité des frontières prévoient le changement pacifique des frontières pour qu'un jour l'Allemagne puisse être réunifiée. Alors les allemands on est à l'époque de Willy Brandt puis d'Elmuth Schmitt dans les années 73-75 les allemands ne peuvent aller de l'avant dans ce principe-là parce que si ce sont eux qui parlent des frontières les soviétiques risquent de se braquer. Donc on a clairement une demande allemande qui est faite à la France de parler des frontières à la place des allemands parce que si ce sont les français qui en parlent auprès des soviétiques ça passera mieux puisque les français à ce moment-là n'ont pas de problème de frontières. Ce qui fait qu'effectivement durant la négociation de Genève c'est la France qui mène la danse côté occidental sur la question de l'inviolabilité des frontières et c'est elle alors je vous passe les détails parce que ça dure deux ans et demi ce sont les français et notamment monsieur François Plaisant qui parviennent à faire inclure dans l'acte final d'Helsinki le principe de changement pacifique des frontières et ce terme-là sera d'ailleurs clairement repris au moment des négociations de 1990 il sera repris de l'acte final d'Helsinki au moment des négociations sur la réunification de l'Allemagne alors ça permet de voir que malgré ce que l'historiographie a pu produire malgré ce qu'on a pu entendre dans l'opinion publique à aucun moment dans les années 70 la France ne s'est opposée à l'idée d'une réunification de l'Allemagne au contraire à Helsinki elle s'est même engagée en faveur non pas d'une réunification mais d'une possibilité un jour de réunification donc les Allemands en ont su gré aux Français et les archives le prouvent clairement l'engagement français a été très clair sur un autre principe la France a joué les premiers rôles c'est celui de la non-intervention dans les affaires intérieures principe proposé par les soviétiques les soviétiques comprenaient la non-intervention dans les affaires intérieures comme la non-intervention des occidentaux dans les affaires du bloc de l'Est les Français ont simplement insisté pour que soit ajouté le petit bout de phrase précisant y compris dans des régimes similaires c'est-à-dire il s'agissait de faire en sorte que les soviétiques n'interviennent pas non plus dans les affaires des pays satellites c'est-à-dire Pologne doctrine Brezhnev en 1968 à la suite de la répression du printemps de Prague Brezhnev a justifié l'intervention soviétique en Tchécoslovaquie par la fameuse doctrine de la souveraineté limitée selon laquelle tout pays qui avait été socialiste devait le rester et que l'URSS devait aider les pays frères dans lesquels le socialisme était menacé et justement pour éviter ce genre d'intervention on va retourner la définition de la non-intervention contre les principes soviétiques et puis évidemment l'autre principe dans lequel la France n'était pas seule c'est vraiment l'Europe de l'Ouest a joué un grand rôle c'est celui du respect des droits de l'homme et de l'autodétermination des peuples qui ont été acceptés par les soviétiques mais en échange on a accepté de faire passer l'inviabilité des frontières devant le respect des droits de l'homme le classement des principes est très important alors ça c'est plutôt bien fini parce qu'au final dans le préambule de la première corbeille la France et les Etats-Unis ont fait inscrire l'égalité des principes ce qui fait que quelle que soit leur place dans leur préambule contrairement à ce que voulait les soviétiques tous les principes sont égaux et ça c'est très important pour la suite pour la mise en oeuvre de cet acte final alors les français étaient extrêmement satisfaits à la fin de la CSE quant au résultat de la première corbeille puisqu'ils ont finalement réussi à y placer tous les grands principes de la détente gaullienne définie dans les années 60 à savoir le respect des droits de l'homme l'autodétermination des peuples la non-intervention dans les affaires intérieures et également je ne l'ai pas mis ici mais le droit pour chaque pays de conduire sa politique étrangère comme il l'entend en dehors des alliances militaires s'il le faut là aussi c'est un principe qui a été mis en oeuvre par la France et pour faire passer ce principe auprès des soviétiques les diplomates français n'ont pas hésité à dire mais c'est parce qu'on veut sortir de l'OTAN pour de bon pas seulement du commandement intégré ça nous permettra à nous de nous éloigner du bloc occidental une fois pour toutes alors évidemment c'était du bluff et lorsque les diplomates vous racontent ça aujourd'hui c'est assez drôle est-ce que les soviétiques ont cru vraiment que la France voulait sortir de l'alliance atlantique on peut en douter donc voilà pour cette première corbeille la deuxième je n'y reviens pas bien sûr il y a eu des affrontements mais ça s'est plutôt bien passé et puis la troisième corbeille est celle qui a rendu la CSCE célèbre par la suite puisqu'elle a effectivement eu des conséquences majeures sur l'évolution du bloc de l'Est alors elle est divisée en quatre thèmes que j'ai indiqués tout en haut donc la circulation des informations plus précisément contact humain circulation des informations coopération culturelle et éducation alors pour les soviétiques ces thèmes appartiennent à ce qu'ils appellent une culture bourgeoise une anticulture bourgeoise dont le but serait de pervertir les populations du bloc de l'Est de les détourner de la lutte des classes et de les empêcher d'oeuvrer à la construction de l'idéal communiste alors très vite dans cette troisième corbeille dès que commencent les négociations on a affaire à un véritable affrontement entre deux conceptions entre deux conceptions du monde en fait et pourtant cette troisième corbeille elle apparaît comme une rupture dans le temps long de la guerre froide puisque justement l'un des principaux apports de la CSE est de permettre aux relations internationales pendant la détente de se focaliser sur la sécurité des hommes et les droits des peuples plutôt que sur les prérogatives des états alors la récupération du thème des droits de l'homme et des applications concrètes qui en découlent par les pays de l'Ouest fournit à ce moment-là un moyen supplémentaire pour les occidentaux pour discréditer le régime soviétique aux yeux du monde entier alors très tôt les autorités de l'Est prennent leurs précautions dès que commencent les négociations de la CSCE le Kremlin réitère sa condamnation du mouvement dissident soviétique par exemple dès le mois d'août 1973 au moment même où commencent les négociations des membres du tout petit groupe de défense des droits de l'homme soviétique sont arrêtés et déportés pour activité anti-soviétique de même toujours en 1973 le fameux journal soviétique l'organe du parti la Pravda publie un portrait accusateur des dissidents Sakharov et Solzhenitsyn et dénonce notamment les tentatives occidentales pour pervertir la jeunesse du bloc de l'Est en gros le parti communiste de l'Union soviétique entend démontrer dès le début de la négociation qu'il n'entend pas céder sur les principes de la troisième corbeille alors au sein de cette corbeille l'attitude des français est très mitigée elle est très mitigée il va y avoir un véritable choix opéré par la France entre les sujets qui sont les plus offensifs envers l'URSS et les sujets sur lesquels on peut peut-être parvenir à un accord comment est-ce que les français s'y prennent ils décident de négocier sous couvert de la coopération politique européenne c'est-à-dire sous couvert de la communauté européenne les sujets les plus les plus sensibles comme les contacts humains on se protège on dit c'est pas nous ce sont les huit autres pays qui veulent absolument vous attaquer sur les contacts humains la France privilégie clairement les questions culturelles alors Georges Pompidou estime en 73 lorsqu'il décide que ce seront les questions culturelles qui seront privilégiées que la culture est finalement un moyen anodin mais très pervers de parvenir à déstabiliser le bloc de l'Est il a une très jolie expression qui est celle de diffuser à l'Est ce qu'il appelle le virus de la liberté il faut passer par la culture donc la France fait ses choix la culture plutôt que la circulation la circulation des idées alors du coup on va avoir on a des épisodes assez cocasses lorsque la CSE c'est une série de réunions dans la même journée réunion entre européens pour savoir ce qu'on va dire face aux soviétiques le matin après-midi cession de la conférence face aux soviétiques et à partir de 74 les français ajoutent dans leur agenda réunion secrète avec les soviétiques pour parvenir à un accord sur les éléments de la troisième corbeille donc on a une attitude française qui est très ambiguë tout cela parce que notamment à partir de 1974 Valéry Giscard d'Estaing qui succède à Georges Pompidou estime qu'il faut qu'il faut préserver la détente qu'il faut éviter de braquer les soviétiques alors l'arrivée de Giscard est un véritable tournant pour la troisième corbeille parce que sur certains points il va même aller à l'encontre de ce qu'ont fait les occidentaux je prends l'exemple le plus parlant celui de la circulation de l'information la circulation de l'information est l'un des des sujets les plus sensibles de la troisième corbeille notamment les occidentaux souhaitent une information une circulation des informations la plus libre possible l'information doit être diffusée sans entrave par exemple le grand débat à la CSE porte sur le traitement des reportages occidentaux réalisés en union soviétique jusqu'en 1975 même après en fait lorsqu'un occidental fait un reportage un journaliste occidental fait un reportage à Moscou il a obligation c'est un reportage radiophonique ou télévisé de donner ces bandes à une équipe technique soviétique afin qu'elles fassent le montage ce qui fait qu'on assiste à des coupes monumentales sur les images exemple connu celle des obstèques de Khrouchev en 1971 qui n'était pas officielle et pour lesquelles une partie des journalistes de l'ORTF se sont vues confisquer une partie des images qu'ils avaient filmées bref donc les occidentaux veulent en finir avec tout ça voilà pourquoi la négociation sur ce thème là est très importante de même la question des visas des journalistes en URSS à chaque fois qu'un journaliste occidental veut pénétrer sur le territoire il lui faut un nouveau visa alors qu'en Occident soit c'est libre soit les visas peuvent être à entrées multiples les occidentaux se battent sur ces sujets jusqu'à l'arrivée de Giscard Giscard quand il quelques mois après qu'il soit élu il prend connaissance des dossiers et reçoit Léonide Brezhnev à Rambouillet en décembre 1974 Brezhnev profite justement du changement de président puisque Pompidou à la fin était très ferme envers les soviétiques et disait à ses diplomates à Genève ne leur faites plus de cadeaux puisqu'ils sont dans leur logique de condominium avec les Etats-Unis et bien il faut qu'ils le payent Giscard lui au contraire pense qu'il faut reprendre le dialogue avec les soviétiques et l'une des premières concessions qu'il fait envers Moscou est tout simplement de remettre en question une partie des acquis sur la liberté d'information dont recevant Brezhnev à Rambouillet en décembre 1974 alors je crois que j'ai noté je ne sais plus si j'ai noté exactement la phrase il dit clairement à Brezhnev qu'il est d'accord avec lui la liberté totale d'information conduit à des excès et à des abus j'en ai été moi-même victime et pour lui il est indispensable de respecter la conception que chaque pays se fait de l'information il vient briser totalement la dynamique occidentale à la CSCE puisqu'évidemment Brezhnev ne se prive pas par la suite de demander à Giscard de donner des ordres tout de suite à la délégation française pour limiter la question de la liberté d'information alors haro sur la France à Genève et puis les diplomates français eux-mêmes vivent très mal ce moment-là puisqu'ils étaient engagés en faveur d'une idée occidentale de l'information alors ça c'est un des thèmes sur lesquels le rôle de la France n'est pas forcément le plus glorieux mais ailleurs la France a au contraire participé à l'insertion de nombreux points importants à l'ordre du jour par exemple l'ouverture sur le territoire de tous les pays de bibliothèques et de cinéma qui mettent en valeur des oeuvres étrangères alors là on a eu droit à un véritable affrontement entre la France et l'Union soviétique dès l'époque de Pompidou puisque une fois là alors là dans les archives on a carrément tout un carton sur les lettres envoyées par Léonide Brechneuf à Pompidou pour qu'il cesse d'insister sur cette ouverture de librairies de bibliothèques étrangères dans tous les pays on ne veut surtout pas que les ressortissants des pays d'Europe de l'Est puissent avoir un accès aussi libre que cela à la culture occidentale à cette culture pervertie Pompidou ne cède pas il ne cède pas jusqu'à sa mort et puis arrive Giscard Giscard d'Estaing ne cède pas non plus il estime que c'est un sujet important sauf que en mars 75 Jacques Chirac Premier ministre se rend à Moscou pour rencontrer Alexis Kossiguin donc son homologue soviétique on est dans une période où les relations entre Giscard et Chirac se tendent et comme Chirac sait très bien que Valéry Giscard d'Estaing tient beaucoup à cette question de l'ouverture des salles de lecture dans tous les territoires européens et bien clairement il dit à Kossiguin ne vous inquiétez pas on laisse tomber on ne vous embêtera plus avec ça les salles de lecture c'est un problème secondaire donc là aussi ça va provoquer un véritable psychodrame au sein des délégations occidentales parce que un les diplomates français n'ont pas été prévenus au dernier moment et deux tout le travail qui avait été effectué par les autres diplomaties occidentales volent en éclats du fait de cet abandon des salles de lecture donc on aura un texte finalement qui sera qui sera allégé ouverture de bibliothèques et de cinéma je n'ai pas tout écrit mais avec autorisation des autorités donc évidemment cela allège beaucoup cette partie là mais sur plein d'autres thèmes la France n'a pas freiné il n'y a pas eu là on voit vraiment que c'est la politique intérieure qui a freiné l'avancée des négociations voilà sur la réunion des familles sous couvert de la communauté européenne la France a joué son rôle clairement pour favoriser les rapprochements entre les familles séparées à l'est et à l'ouest etc de même sur l'éducation la corbeille éducation et la partie de la corbeille d'autres mêmes corbeilles sur l'éducation est portée par la France par exemple les français proposent l'écriture de manuels scolaires communs entre l'est et l'ouest notamment en histoire c'est le moment où on fait appel à Georges Duby à Jacques Le Goff pour qu'ils interviennent directement dans les négociations on a des papiers dans les archives du Quai d'Orsay à la Courneuve où on voit clairement cet appel qui est fait aux grands historiens français pour leur demander leur avis on fait ça aussi auprès des archéologues auprès de la direction de l'opéra de la danse est-ce que vous avez des idées pour favoriser la coopération culturelle entre les deux blocs bref voilà à quoi ressemble cet acte final à la fin en 1975 au moment où se terminent les négociations un acte final qui malgré ce que voulaient les soviétiques est imbibé d'idées occidentales d'idées libérales notamment dans la troisième corbeille et au contraire je vous l'ai dit en introduction Léonide Brejnev qui a fait du succès de cette conférence une affaire personnelle considère que la CSE c'est une victoire pour la diplomatie soviétique en ce qu'elle consolide du moins le croit-il le statut co-politique et territorial européen et la mainmise de l'URSS sur l'Europe orientale grâce à ses principes effectivement elle proclame l'inviolabilité des frontières le non-recours à la force le respect de la souveraineté des états la non-intervention etc. alors Brejnev est vraiment persuadé que c'est une victoire soviétique au contraire beaucoup d'apparats du régime sont conscients du danger conscients du danger que peuvent représenter les deuxièmes et surtout troisième corbeilles du coup on prend très tôt des mesures de prévention contre les effets potentiels d'Helsinki le chef du KGB Yuri Andropov affirme en juin 1975 que je cite l'URSS mettra tout en oeuvre pour limiter les conséquences de la troisième corbeille sur la société et le système socialiste donc il annonce la couleur on va tout faire pour empêcher d'appliquer cette troisième corbeille donc la conférence telle qu'elle s'achève vue de Moscou c'est une victoire il suffit juste d'empêcher que la troisième corbeille soit appliquée alors au niveau des dirigeants français en 75 on est beaucoup plus enfin au niveau des dirigeants surtout des diplomates français on est beaucoup plus optimiste puisque alors même si Giscard les diplomates le ministre des affaires étrangères Jean-Sovain Yarg se montrent assez prudents dans leurs déclarations publiques ils croient sincèrement en la CSCE et aux effets concrets qu'elle peut produire en Europe que ce soit en termes de sécurité ou de coopération en témoigne selon eux l'aspect final de la première corbeille avec tous ces principes qui proclament finalement l'égalité des principes tous ces principes sont mis sur le même plan donc finalement le respect des droits de l'homme est aussi important que l'inviolabilité des frontières et puis on croit aussi beaucoup en les suites les fameuses réunions sur les suites chargées de veiller à la bonne mise en oeuvre des dispositions de l'acte final alors on prévoit en 75 que la première réunion chargée d'évaluer cette mise en oeuvre se tiendra en 77 à Belgrade en Yougoslavie alors l'acte final a-t-il été appliqué ? il faut savoir que déjà en août 75 il est publié dans la presse soviétique c'est une première victoire puisque dans la presse soviétique on trouve effectivement toute la liste des principes et des dispositions qui sont prévues par la troisième corbeille la publication de l'acte final dans la presse soviétique est immédiatement suivie par la rédaction des premiers samizdat c'est-à-dire ces écrits interdits ces écrits dissidents qui passent souvent à l'ouest premiers samizdat qui établissent un parallèle entre le texte de la CSE et l'état de la société soviétique et dans la foulée dès le mois de mai 1976 le physicien Yuri Orlov annonce depuis l'appartement d'Andrei Sakharov dissident père de la bombe soviétique dissident la création du groupe Helsinki premier groupe Helsinki soviétique censé surveiller la bonne application de ces dispositions alors un certain nombre de dissidents se réunissent au sein de ces groupes puisqu'on a effectivement le groupe soviétique mais dans toutes les républiques soviétiques ainsi que dans les satellites dans les pays satellites des groupes similaires voient le jour pour vérifier que cet acte final est bien mis en oeuvre le plus célèbre d'entre eux est la charte 77 c'est à dire le groupe Helsinki en Tchécoslovaquie alors très vite ces groupes communiquent entre eux et en URSS du moins forment un véritable réseau entre différentes républiques socialistes ils entrent en contact avec des organisations religieuses des organisations nationalistes qui existent déjà alors le Kremlin qui ne s'attendait pas à ce que les défenseurs des droits de l'homme prennent l'acte final au mot et qui doit faire face à la multiplication des appels en faveur de l'application du texte très vite décide de mettre en oeuvre une campagne de propagande destinée à expliquer comment il faut comprendre le texte d'Helsinki donc on explique aux gens comment il faut il faut le comprendre notamment il faut bien voir on a dans toute une propagande sur le fait que la troisième corbeille est remplie de principes qui visent à en finir avec la lutte des classes en finir avec l'idéal communiste et qu'il ne faut pas se laisser qu'il ne faut pas se laisser duper par de tels principes et qu'au final l'URSS applique beaucoup mieux que les occidentaux la troisième corbeille alors à grand coup de propagande encore une fois l'URSS pour être certaine qu'on ne lui reproche pas que rien n'est appliqué va mettre en oeuvre trois des dispositions de la troisième corbeille tout de suite au moins et tout cela est mis en image effectivement pour être certain qu'on ne lui reproche pas que rien n'est fait par exemple on abaisse considérablement les taxes sur les visas de sortie du pays puisqu'il fallait payer très cher pour pouvoir sortir de l'Union soviétique ensuite les conditions de voyage des journalistes occidentaux dans le bloc de l'Est sont améliorées et puis on se met à vendre des journaux occidentaux dans les hôtels seulement dans les hôtels d'Union soviétique mais en parallèle Moscou accuse les occidentaux de violer le principe de la non-intervention dans les affaires intérieures en aidant les dissidents en diffusant des écrits anti-soviétiques dans les pays du bloc de l'Est quoi qu'il en soit en 75-76 le Kremlin constate avec des arrois que le mouvement des droits de l'homme s'amplifie considérablement en URSS après Helsinki et la principale réponse apportée par le KGB est l'usage des fameuses mesures psychiatriques à l'encontre de quelques dissidents puisqu'il faut être fou pour ne pas aimer l'URSS et pour la critiquer donc peu à peu les autorités durcissent leur attitude et multiplient les arrestations en pointant du doigt la responsabilité des occidentaux par exemple la charte 77 pardon le groupe Helsinki est dissous dès 1977 certains de ses membres sont arrêtés et on assiste au même processus de durcissement dans tous les pays du bloc de l'Est alors l'arrivée de Jimmy Carter à la Maison Blanche en 77 et l'approche de la première réunion sur les suites donc à Belgrade explique en grande partie cette politique de plus en plus ferme on est à un moment où le président américain Carter axe sa politique étrangère sur le respect des droits de l'homme et l'URSS entend prouver qu'elle ne se soumettra pas à la pression occidentale alors cette pression elle ne vient pas de France Valéry Giscard d'Estaing lui ne s'engage pas dans le combat pour les droits de l'homme contrairement aux Etats-Unis qui je l'ai dit après la guerre du Vietnam il y a eu une réelle demande de la part du congrès américain de l'opinion publique américaine pour mettre en place cette fameuse morale politique qui est celle de Carter Giscard lui n'est pas du tout dans cette logique là puisqu'il accuse d'ailleurs Carter de remettre en cause la détente par sa politique des droits de l'homme et il considère qu'il faut continuer à dialoguer avec l'URSS pour préserver la détente même si l'URSS doit faire un petit effort pour appliquer l'acte final alors cette attitude de Giscard a été très critiquée à la fin des années 70 notamment après l'intervention de l'armée rouge en Afghanistan lorsque la plupart des pays occidentaux condamnent l'URSS la France aussi mais juste après Giscard reçoit Brezhnev à rencontre Brezhnev à Varsovie en mai 1980 donc il estime qu'il ne faut pas être trop virulent avec les soviétiques alors il sera très critiqué pour cela et d'ailleurs au moment de la réunion sur les suites à Belgrade où on est censé vérifier la bonne application la France se met en retrait par rapport cette fois-ci aux Etats-Unis autant à Helsinki les Etats-Unis au nom de la détente des négociations entre Kissinger et Brezhnev les Etats-Unis étaient en retrait cette fois-ci c'est l'inverse les Etats-Unis souhaitent que l'URSS applique toutes les dispositions de la troisième corbeille d'où le fait que cette réunion sur les suites de Belgrade est un monument est un grand moment de guerre froide puisqu'elle n'aboutit à rien tellement les soviétiques et les américains se font face le délégué américain à Belgrade le juge Arthur Goldberg est virulent avec les soviétiques il faut que vous appliquez tous ces principes ça ne donne rien donc on prévoit une deuxième réunion sur les suites qui aura lieu à partir de 1980 à Madrid là aussi les américains avec Ronald Reagan cette fois-ci seront virulents à l'égard de l'application de la troisième corbeille mais à l'inverse de ce qui s'est passé à Belgrade les américains seront soutenus dans les années 80 dans la première moitié des années 80 par les pays d'Europe de l'Ouest la France de Mitterrand à partir de 1981 à Madrid durant la deuxième réunion sur les suites soutient clairement les positions américaines alors entre temps des facteurs ont changé les soviétiques ne se sont pas privés d'installer en Europe de l'Est les fameux missiles SS-20 nouveaux missiles pointés sur l'Allemagne occidentale notamment et la loi martiale est instaurée en Pologne donc désormais le bloc de l'Ouest fait preuve sur cette question de la CSCE d'une vraie cohésion face à l'URSS dans le contexte de la nouvelle guerre froide finalement cette CSCE en tout cas notamment la troisième corbeille sera pleinement appliquée à partir de l'arrivée au pouvoir de Gorbatchev en 1985 où donc à partir de 1986 a lieu la troisième réunion sur les suites à Vienne en Autriche et effectivement cette fois-ci l'URSS propose non seulement la mise en oeuvre de tous les principes donc c'est la perestroïka c'est la glasnost mais en plus de ça Gorbatchev a même proposé une réunion un sommet sur les droits de l'homme à Moscou donc les occidentaux sont effarés d'autant qu'ils assistent à la déliquescence du bloc de l'Est sous leurs yeux dans le cadre de la CSCE pourquoi ? parce que face à l'URSS de Gorbatchev certains pays comme la Roumanie de Ceausescu ou la Bulgarie refusent mordicus de mettre en oeuvre ces principes-là donc le principe de désolidarisation du bloc de l'Est dont De Gaulle avait rêvé dans les années 60 se produit clairement à la CSCE à la fin des années 80 alors je vais quelle heure est-il peut-être pas tarder à m'arrêter puisque ça fait déjà presque une heure que je parle donc je le disais la CSCE apparaît la CSCE de Vienne entre 86 et 89 apparaît finalement surtout avec le recul vous allez me dire que je fais du déterminisme historique mais comme un prélude au bouleversement inattendu des années 89 91 du fait de cette déliquescence et de cette désolidarisation des pays de l'Est bouleversement dont le signal est donné à Berlin en 89 donc effectivement cette question allemande elle demeure au coeur des relations Est-Ouest durant cette dernière décennie de la guerre froide et elle consolide aussi l'attachement français au processus d'Helsinki il ne faut pas oublier que le processus d'Helsinki à l'origine est aussi un moyen pour la France d'encadrer l'Allemagne et sur ce sujet là aussi sur l'Allemagne Mitterrand se situe dans le droit fil des conceptions gaulliennes en octobre 81 il confie à Helmut Schmidt que la réunification allemande inscrite dans l'histoire est l'affaire d'une génération et après la chute du mur de Berlin et bien la France tente de se servir de la CSE dans le processus qui conduit à la réunification de l'Allemagne tout au long de l'année 1990 donc ce n'est pas par hasard si au cours des négociations dites 2 plus 4 qui de janvier à septembre 1990 définissent le statut du futur état allemand unifié la France soutient l'idée selon laquelle la CSE représente je cite le cadre adéquat pour le règlement des problèmes liés à la réunification de l'Allemagne on l'a vu à Helsinki dans les années 70 elle a été l'une des meilleurs alliés d'une RFA qui cherchait à faire du principe de changement pacifique des frontières une donnée incontournable des relations internationales en Europe et de tels efforts n'ont pas été vains puisqu'effectivement moins d'une génération plus tard ils ont produit l'effet que Bonn et Paris aient se compter ces accords c'est bel et bien sur le principe d'inviolabilité des frontières que s'appuie par exemple le traité germano-polonais du 14 novembre 1990 qui porte sur la confirmation de la ligne Oder-Neiss la frontière entre l'Allemagne et la Pologne ce n'est finalement que dans ces années-là à la fin de la guerre froide que l'on discerne les limites de l'engagement français dans la CSCE Paris ne perçoit pas la conférence comme adaptée au contexte européen d'après-guerre froide qui s'annonce d'où le projet mitterrandien de confédération européenne proposé en décembre 1989 projet de confédération sans les Etats-Unis sans le Canada mais en présence de l'URSS et qui devrait fournir un nouveau cadre de coopération à tous les Européens de l'Atlantique à l'Oural alors cette idée de mitterrand elle est étouffée dans l'œuf 18 mois plus tard puisque les pays d'Europe centrale et orientale ne souhaitent pas courir le risque de participer à une confédération qui exclut les Etats-Unis et qui inclut l'ancienne puissance soviétique ils craignent en outre que cette grande confédération ne freine leur processus d'adhésion à la communauté européenne quant aux Américains ils n'hésitent pas à s'en prendre un projet dans lequel ils voient un moyen de les éloigner de l'Europe donc l'idée est enterrée à l'automne 91 donc la CSCE continue de prévaloir en tant qu'organe réunissant l'ensemble des pays d'Europe mais on va modifier sa structure et on va modifier ses missions à partir de 1992 la CSCE est institutionnalisée dans la dot d'institutions comme par exemple le bureau des élections chargé de surveiller les élections dans tous les pays qui en sont membres on l'a vu ces dernières années dans les anciennes républiques soviétiques notamment le centre de prévention des conflits la création d'un haut commissariat pour les minorités nationales un forum économique etc. en 1995 la CSCE devient OSCE et désormais ce n'est plus que la troisième corbeille qui domine le tout les questions de sécurité à partir de la réunification de l'Europe elles tombent un peu en désillétude d'autant que c'est l'OTAN l'alliance atlantique qui prend en charge l'ensemble de la sécurité européenne et donc laisse à l'OSCE à la demande des Etats-Unis laisse à l'OSCE le soin de veiller à l'application des principes démocratiques et humanitaires de la fameuse troisième corbeille donc l'OSCE elle aujourd'hui on la retrouve surtout son rôle est surtout très présent dans les anciennes républiques soviétiques on l'a vu pendant la crise en Ukraine ces dernières années et elle est devenue depuis les années 2000 l'ennemi juré de Vladimir Poutine dans l'espace ex-soviétique Poutine comme l'a fait Brezhnev dans les années 70 a une sainte horreur de cette troisième corbeille et cherche à la dénaturer donc il a proposé plusieurs textes plusieurs projets visant à supprimer ou du moins à remplacer l'OSCE qui d'après lui vient marcher sur ses plates-bandes c'est-à-dire vient marcher dans l'espace proche russe ces anciennes républiques soviétiques ça a été le cas en Ukraine où les russes s'en sont pris ouvertement à l'OSCE pendant la crise ukrainienne on a eu cet épisode de la séquestration des représentants de l'OSCE par les sympathisants russes en Ukraine alors je finis en posant une question est-ce que l'OSCE la CSE pardon a contribué à la fin de la guerre froide et au dépassement de l'ordre bipolaire oui indéniablement oui comment d'abord les négatations de 72-75 ont marqué le point de départ d'un dialogue est-ouest permanent pendant 15 ans entre même plus que 15 ans entre 72 et 1990 un dialogue permanent par la conférence et par ses suites sur tous les aspects de la guerre froide du statut des frontières au contact humain en passant par la coopération économique et les échanges culturels ça a permis un dialogue la création d'un forum les années 80 ont même vu la question du désarmement conventionnel devenir partie intégrante du processus d'Helsinki et surtout le respect des droits de l'homme est devenu un thème majeur des relations internationales en Europe alors bien sûr la CSCE avait ses limites la troisième corbeille n'a pas empêché les autorités de l'Est de réprimer les groupes Helsinki créés après la signature de l'acte final de même que l'invocation de l'acte final n'a pas empêché la mise en place de la loi martiale en Pologne en 1981 la première corbeille censée consacrer la sécurité européenne n'a pas empêché la mise en place des missiles SS-20 soviétiques à partir de 1977 elle n'a pas empêché l'URSS d'intervenir en Afghanistan en 1979 pourtant une fois rétabli l'équilibre stratégique par les occidentaux une fois qu'on a installé les missiles Pershing en Allemagne de l'Ouest notamment pour équilibrer les SS-20 la CSCE est apparue comme un excellent instrument pour rétablir les conditions d'une négociation apaisée sur les problèmes toutes ces questions tous ces problèmes qui touchent à la sécurité et à la coopération en Europe en outre il ne faut pas oublier que les dispositions prévues par l'acte final en 1975 n'ont cessé d'être renforcées au rythme des réunions qui se sont succédées après 1975 et cela n'a pas été sans conséquence sur le bloc communiste si la charte 77 Solidarnosc et les divers comités de surveillance formés à l'Est ont vu dans les textes de la CSCE de formidables outils diplomatiques sur lesquels s'appuyer évidemment l'arrivée au pouvoir de Gorbatchev a conféré à ces documents une ampleur supplémentaire en raison de l'assouplissement du régime soviétique donc au final le processus d'Helsinki a contribué à la fin de la guerre froide de trois manières il a créé un cadre fixe de négociation et de coopération il a conduit les dirigeants de tous les états participants à accepter la légitimité d'un dialogue sur les droits de l'homme et il a encouragé dans les pays de l'Est le développement de mouvements politiques indépendants ayant exercé une pression réelle sur leurs autorités politiques en faveur de l'application de l'acte final la CSCE a accompli de la sorte l'objectif majeur que Pompidou lui avait assigné en 72 celui de diffuser vers l'Est ce virus de la liberté qui à terme mènerait les Européens à mettre eux-mêmes fin à l'ordre bipolaire donc contrairement à ce que croyait Brechnev dans les années 70 et à ce que montrait la presse de l'époque on a bien affaire à une conférence qui n'a pas privilégié les intérêts des Etats mais bien ceux des populations je vous remercie pour votre attention ouvrir le cycle des questions madame bonsoir merci je voudrais juste vous poser une petite question vous parliez tout à l'heure du nombre impressionnant de diplomates qui avaient participé à toutes ces réunions 400 disiez-vous a-t-on une idée du nombre de membres de la délégation française par exemple merci alors le nombre de membres de la délégation française n'a cessé d'évoluer on avait en moyenne deux si je mets les corbeilles on avait deux représentants en titre pour chaque pour chaque corbeille ce qui fait 6 un représentant permanent qui coordonnait ça fait 7 et un chef de délégation ça fait 8 et plus les stagiaires les stagiaires de l'ENA qui venaient faire leurs armes ils étaient en général deux par an donc c'était maximum une dizaine de personnes mais ce n'était jamais les mêmes c'est-à-dire que alors quand on discute avec ces anciens diplomates c'est assez drôle parce qu'ils se disent qu'ils vous disent très vite que Genève est une ville très ennuyeuse et qu'en général au bout de quelques mois ils avaient envie de partir donc il n'y en a aucun qui n'est resté pendant deux ans et demi sauf Alain Pierret qui était au comité de coordination mais tous les autres il y a eu un véritable turnover pendant deux ans mais c'était une dizaine de diplomates pas plus on est très loin des 40 diplomates soviétiques les meilleurs je vous en prie monsieur j'ai oublié de préciser ce n'était que des hommes c'est-à-dire que la seule délégation à avoir inséré des à avoir compris des diplomates femmes c'était la Yougoslavie alors il y avait six langues officielles chaque pays devait s'inscrire pour une seule langue alors le français était la langue la plus employée en deuxième c'était l'anglais en troisième le russe et après venait l'espagnol l'allemand et l'italien oui bonjour j'ai trouvé ça très intéressant ça nous fait revoir un petit peu notre histoire aussi parce qu'on a traversé aussi ces périodes là même si on n'a pas toujours été informé de façon bien précise moi j'ai deux questions la première ça concerne effectivement la participation des diplomates anglais est-ce qu'ils ont été actifs est-ce qu'ils ont été influents et quelle était leur vision elle est toujours un petit peu différente de la nôtre la seconde question c'est à travers ce que vous avez dit je conçois que j'ai un petit peu l'impression que les diplomates russes se sont un petit peu fait avoir dans l'histoire par rapport à leurs objectifs de départ je ne vois pas trop ce qu'ils ont gagné dans l'affaire est-ce qu'ils ont vraiment gagné quelque chose alors je vais commencer par les anglais c'était l'époque où ils aimaient l'Europe ils étaient fortement engagés justement alors il faut savoir que les Britanniques sont les premiers occidentaux à accepter le principe de la conférence dès 1967 c'est-à-dire deux ans avant la France et deux ans avant tout le monde parce qu'ils estiment le geste était important ça permettait de nouer un vrai dialogue avec l'URSS puisque finalement leur politique de détente était moins développée que celle de la France par exemple ou celle de l'Allemagne donc ils ont été les premiers à l'accepter et au cours de la CSCE ils ont bien joué le jeu dans le cadre de la coopération politique européenne alors il ne faut pas oublier qu'à l'époque c'était Edward If le premier ministre francophile europhile francophone bref un extraterrestre et qui l'a effectivement fait en sorte que son pays participe pleinement à la CSCE donc les Anglais ont joué un grand rôle dans la définition de certains principes par exemple les journalistes sur les journalistes ce sont les britanniques qui avaient en charge le dossier tout ce qui concerne une grande partie de la deuxième corbeille notamment les grands projets industriels ce sont les britanniques et alors je ne sais plus de mémoire là par contre je ne me souviens plus dans la première corbeille enfin ils ont joué le jeu clairement et jusqu'au bout jusqu'à la signature de l'acte final ça n'a jamais été remis en question d'ailleurs voilà pourquoi la coopération politique européenne n'a vraiment bien marché qu'à la CSCE c'est parce que c'est un monde fermé avec des sujets fermés c'est à dire quelqu'un qui arrivait de l'extérieur avait beaucoup de mal à comprendre les négociations parce que c'était très dense donc la coopération politique européenne entre les neuf pays a marché du début à la fin et après la CSCE bon elle s'est un peu tarie pour ce qui est des soviétiques alors vous avez peut-être lu cet ouvrage de Jacques Andréani qui était le chef de la délégation française à la CSCE qui s'intitule le piège puisqu'effectivement c'est un piège pour les soviétiques qui s'est refermé sur eux alors compte-il gagner sur le coup alors il faut bien savoir que Brezhnev en avait vraiment fait une affaire personnelle puisqu'il tenait beaucoup à cette conférence dès les années 60 il a porté lui-même le projet parce qu'il estimait que c'était le seul moyen de concrétiser le statu quo et en 75 il est déjà malade et la preuve c'est qu'au sommet d'Helsinki en 75 lorsque vous avez cette photo je ne l'ai pas prévue mais cette photo de la grande table en fer à cheval où vous avez tous les chefs d'état il y a une chaise vide c'est Brezhnev parce qu'il est malade ça devait être son triomphe et il a eu une indigestion et pour lui la victoire était claire l'inviolabilité des frontières signifiait l'intangibilité et les diplomates occidentaux qui ont participé à cette conférence disent tous qu'ils soient français, américain britannique ou allemand qu'il y avait une vraie dichotomie entre Brezhnev qui faisait preuve d'un triomphalisme insolent et les diplomates soviétiques qui voyaient que les choses ne seraient pas aussi faciles la preuve c'est que la carrière des diplomates soviétiques qui ont participé à la CSCE s'est arrêtée là en tout cas ils n'ont pas fait grande carrière par la suite parce que les soviétiques eux-mêmes se sont rendus compte ensuite que c'était une erreur qu'ils se sont fait avoir sur beaucoup de choses et en particulier sur la troisième corbeille le piège la formule est bien trouvée finalement Oui bonjour je voulais déjà vous féliciter effectivement pour votre conférence et le récit très vivant qui a été le vôtre et puis la pertinence de l'analyse aussi et j'ai lu votre livre avec beaucoup d'intérêt et j'invite vraiment tout le monde à se reporter à votre ouvrage qui est paru au pur il y a deux ans je crois quelque chose comme ça j'avais une question mais vous y avez répondu déjà en partie sur la question de l'inviolabilité des frontières effectivement j'ignorais que le terme était le même en russe entre intangibilité et inviolabilité ça en dit long d'ailleurs sur la manière dont les russes conçoivent la diplomatie ou la négociation mais je pense quand même qu'à un moment ils se rendent compte justement qu'il y a des choses fondamentales qui sont en train de se jouer dans ce glissement sémantique mais ce que vous dites c'est que finalement Brezhnev s'en est pas rendu compte que les diplomates russes s'en sont rendus compte mais pas lui et donc j'ai une deuxième question quand en 73 quand les négociations s'ouvrent il y a d'autres pays occidentaux qui ne sont pas des démocraties également notamment le Portugal la Grèce et l'Espagne alors le Portugal et la Grèce les régimes évoluent en 74 mais je crois qu'en août 75 Franco en Espagne n'est pas encore tout à fait mort donc est-ce que du côté français est-ce que finalement la troisième corbeille ou le respect des droits de l'homme est-ce qu'il est uniquement à destination du bloc de l'Est ou est-ce que dans les archives vous avez vu qu'il pouvait être aussi à destination finalement de l'Espagne ou des autres pays oui oui les archives sont très claires là-dessus le Portugal en particulier que j'ai retrouvé les références au Portugal que j'ai retrouvé à de nombreuses reprises aussi parce que au moment de la révolution des EI en 74 on est en pleine négociation sur la troisième corbeille et que c'est finalement un moyen pour les pour les occidentaux de convaincre les portugais de ne pas faire l'erreur de se jeter dans les bras des communistes la Grèce également la Grèce pareil la question de la la question de l'invasion de Chypre par les Turcs en 1974 a lieu en pleine CSE en pleine en pleine négociation et de la première et de la troisième corbeille Chypre la Turquie et la Grèce qui sont impliquées dans cette affaire là sont aussi impliquées dans la CSE donc en pleine négociation on a le viol des dix principes de la première corbeille et donc c'est une question claire et net et donc on va demander une remise en question claire et net donc la France de Giscard qui est très hélénophile demande clairement à la Turquie de s'excuser et de retirer de retirer ses troupes au nom de la viabilité de la CSE parce que ça risquerait de remettre en question tout le processus donc effectivement on a aussi un acte final qui n'est pas dirigé uniquement vers le bloc de l'Est mais vers des situations européennes dictatoriales donc le Portugal la Grèce des colonels qui chutent justement à partir de l'été 74 et pour l'Espagne alors pour l'Espagne pas vraiment parce qu'il y a même une association de l'Espagne aux décisions de la CPE la coopération politique européenne alors que Franco est toujours en place dès 1973 apparemment c'est pour compenser la Turquie y est c'est pour ça en tant que membre de l'OTAN alors à l'OTAN parce qu'il y a des réunions CSC à l'OTAN mais à l'OTAN on ne parle pas de droit de l'homme justement parce qu'il y a le Portugal parce qu'il y a la Turquie on se concentre uniquement sur les principes sécuritaires de la première corbeille et on réserve les droits de l'homme à la communauté européenne puisqu'elle est en effet une spécialité les valeurs démocratiques etc. Bonjour merci infiniment de cette remarquable présentation de ce croître très pédagogique cela a été dit tout à l'heure si vous permettez je voudrais peut-être apporter un très modeste commentaire ou un témoignage sur certains points deux éléments d'abord me semble-t-il sur l'acte final tel que vous l'avez rappelé avec ces trois composantes je pense que ça témoigne d'abord d'une période les années 70 de grande vitalité dans le débat et au sein de l'Europe notamment dont on pourrait s'inspirer aujourd'hui pour d'autres avancées et deuxième deuxième aspect que vous avez bien mis en lumière aussi me semble-t-il c'est l'apport de la culture dans la confrontation sur ce point précis je n'aurais peut-être pas tout à fait la même analyse de la portée si je puis dire de l'acte final dans la désagrégation du bloc communiste avec simplement une interrogation il me semble moi-même j'avais été en Russie soviétique à la fin des années 70 et j'ai travaillé en RDA en 81 que c'est plus tard si vous voulez que la propagation des idées a pu et pas simplement elle contribuer à faire aboutir les révolutions dans les blocs de l'Est mais au contraire me semble-t-il dans les années 70 et y compris au début des années 80 c'est intellectuellement dans le discours d'ailleurs qu'on a en Occident et puis aussi dans la pratique je pense c'est plutôt le triomphe relatif de la Russie soviétique et des démocraties populaires sur la culture en Europe et d'autre part il y avait un effort considérable pour l'ouverture de centres culturels des pays de l'Est en Occident également encore plus important relativement que par exemple de la France en RDA moi j'avais assisté à la négociation sur l'ouverture culturelle croisée de centres culturels de Berlin-Est à Paris boulevard Saint-Germain où la France a donné des moyens très rapidement si vous voulez de même que c'est à l'époque sous Giscard où on a cédé un terrain très important à la nouvelle représentation diplomatique de l'URSS boulevard Lannes il devait y avoir des contreparties à Moscou et Saint-Pétersbourg qui ne se seront concrétisés que plus tard et par ailleurs je ne vais pas être trop long mais c'est dans les années 70 aussi que l'URSS a me semble-t-il gagné si je puis dire sur les Etats-Unis et l'Europe occidentale notamment en Afrique et puis par ses moyens militaires d'une façon plus générale donc je ne suis pas sûr si vous voulez que l'acte final en tant que tel est d'abord est profité si je puis dire au moins dans un premier temps à la partie orientale de l'Europe en revanche je pense qu'il a contribué effectivement à une désintégration qui est venue plus tard mais pour d'autres raisons mais je me trompe peut-être et j'aimerais avoir votre analyse là-dessus non mais en fait je ne suis pas en désaccord du tout effectivement dans les années qui suivent l'acte final il y a un réel souci soviétique de resserrer les boulons et d'empêcher que la troisième corbeille soit appliquée d'où le fait que les réunions sur les suites soient perçues comme inutiles par les occidentaux parce qu'on n'aboutit à rien au contraire on assiste à une fermeture du régime fermeture justifiée notamment par les succès de politiques étrangères de l'URSS que ce soit l'Afghanistan que ce soit les euromissiles que ce soit l'accroissement de l'intervention soviétique dans le tiers monde qui servent à justifier la suprématie du modèle soviétique et c'est finalement véritablement qu'avec à partir de 83 84 à partir du moment où les dirigeants soviétiques tombent comme des mouches et que Gorbatchev arrive au pouvoir qu'effectivement il y a une réelle mise en oeuvre de l'acte final mais oui vous avez raison il y a les autorités soviétiques et celles des autres pays d'ailleurs freinent les quatre fers pour empêcher que ce soit mis en oeuvre et les occidentaux le ressentent comme tel d'où l'offensive américaine à partir de 77 sur le fait qu'en URSS malgré la mise en scène de la vente des journaux autre que l'humanité en URSS rien ne soit vraiment appliqué question j'ai été beaucoup surpris lorsque vous avez évoqué la facilité quelque part avec laquelle le légisateur d'Estaing puis Chirac en quelque part je dis entre guillemets un peu cédé par rapport aux propositions finalement face à Brésenet je me suis posé la question suivante est-ce qu'il n'y avait pas aussi dans leur comportement à l'époque une arrière-pensée de politique intérieure parce qu'il me semble qu'à l'époque et je crois que d'autres ici ne passeraient sans souviennent que le parti communiste français à l'époque en France était une force importante exactement je pense qu'il pouvait y avoir dans leur éventuellement respectif l'idée d'un homme autonome vous avez tout à fait raison c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué parce que je ne veux pas tout évoquer mais le facteur électoraliste chez Giscard par exemple il est clair c'est aussi un moyen de faire un cadeau au parti communiste qui est extrêmement puissant dans les années 70 c'est le moment où il atteint son dernier apogée quelque part et d'autant que l'Union soviétique a clairement pour l'élection présidentielle de 1974 l'URSS a clairement marqué sa préférence pour Giscard plutôt que pour Mitterrand au nom de la lutte contre l'atlantisme notamment dont Moscou taxait Mitterrand donc effectivement il y a cette raison là il y en a d'autres aussi sur la relation les journaux il y a la relation de Giscard avec les journalistes dans la foulée la semaine suivante après avoir reçu Brechnia il fait éclater l'ORTF et nomme à la tête des différentes chaînes de télé alors c'est au nom de la liberté des journalistes mais on s'aperçoit qu'il nomme quand même des gens dont il est très proche donc il y a cet aspect là qui est important et sur Chirac le fait de céder comme vous dites en abandonnant le projet des salles de lecture des bibliothèques tient aussi au fait qu'il veut apparaître comme gaullien et prêt au dialogue avec l'URSS donc pour lui c'est un cadeau il s'agit de marquer sa stature internationale on est en plein dans le processus de divorce avec Giscard et de mise en place de la machine de guerre que sera le RPR pour faire tomber Giscard donc c'est une manière de bien s'en démarquer j'avais une deuxième question je ne sais pas si elle est très liée par rapport au bilan de la conférence bon je partage évidemment ce que vous avez dit par rapport au succès quelque part mais vous n'avez pas évoqué alors je ne sais pas si c'est lié mais c'est quand même une interrogation que j'ai ce soir en vous écoutant les incidences éventuelles sur la crise peu après quand même la chute du mur oui alors pour vous répondre l'OSCE n'a pas pu dans les Balkans n'a pas pu intervenir parce qu'elle n'avait aucun bras armé et la preuve c'est que il a fallu que les Européens fassent appel à l'OTAN pour pouvoir régler le problème mais depuis depuis les années 2000 en fait depuis depuis l'an 2000 à peu près l'OSCE est l'une des principales si ce n'est la principale institution avec l'OTAN présente dans les Balkans et elle veille notamment à la mise en place de la démocratie à la liberté de la presse la bonne tenue des élections elle est en fait omniprésente dans les territoires d'ex-Yougoslavie aujourd'hui mais il a fallu du temps il a fallu c'est fait un accord c'est dû à un accord qui a été fait en 99 entre l'OTAN la communauté européenne et l'OSCE sur le partage des tâches qui fait quoi aujourd'hui dans les Balkans aujourd'hui effectivement elle est très présente bonjour donc moi j'étais pas né comme vous pouvez le voir lors des négociations des accords à l'époque donc ça a été une question sur l'histoire plus récente en fait j'ai l'impression que la CSCE donc à l'époque malgré la puissance de l'URSS avait donné la possibilité au bloc de l'Ouest d'insérer des termes et un certain droit de regard sur ce qui se passait en URSS et donc notamment au niveau du respect des droits de l'homme et de la culture et donc pourquoi aujourd'hui via l'OSCE il n'y a pas d'intervention par exemple en Biélorussie l'OSCE intervient en Biélorussie elle est chargée notamment d'y promouvoir également les droits de l'homme le problème c'est qu'elle doit faire face à un pouvoir qui lui met des bâtons dans les roues en permanence alors en plus il n'y a aucune force coercitive donc elle elle n'a pas de vrai pouvoir aujourd'hui d'autant moins que d'un côté la Russie de Poutine essaye de la discréditer une fois pour toutes et de l'autre la communauté européenne tente de prendre sa place en faisant valoir que la défense de la démocratie désormais dans la mesure où tous les pays de l'ancienne Europe de l'Est enfin une bonne partie des pays d'ancienne Europe de l'Est font désormais partie de la communauté européenne à quoi bon maintenir l'OSCE elle est très menacée actuellement je ne suis pas certain qu'elle passe le cap des 2030 par exemple parce qu'elle est menacée par l'Est et par l'Ouest et par l'OTAN d'accord donc en fait les capacités on va dire la CSE avait été plus efficace et plus puissante que l'OSCE actuellement oui parce qu'à l'époque c'était les réunions de la CSE étaient déjà un événement politique c'était un sommet avec des dirigeants les dirigeants des chefs d'Etat les dirigeants des partis communistes et où on cherchait vraiment à savoir quels avaient été les effets de l'acte final sur une situation à un moment donné pendant deux ans puis trois années suivantes de réunion alors qu'en fait depuis qu'elle a été institutionnalisée elle est moins efficace parce qu'il n'y a plus de sommets ou alors ils sont très rares et de fait elle n'est plus l'objet d'une pression diplomatique comme cela avait pu être le cas à la fin de la guerre froide aujourd'hui elle est marginalisée on n'en entend quasiment plus parler si vous lisez la presse nationale l'OSCE je la vois très rarement quand je la vois je saute dessus et finalement donc oui depuis qu'elle a été institutionnalisée elle a été marginalisée parce que les chefs d'Etat s'en désintéressent complètement d'accord merci de rien merci toute petite question merci Nicolas pour ta conférence alors j'ai beaucoup de questions mais il y en a une surtout qui me brûle les lèvres c'est la question des frontières parce qu'effectivement l'invionnabilité des frontières en réalité derrière c'est vraiment la question de l'Allemagne ou est-ce qu'il y a d'autres points un peu chauds alors certes il y a des événements que tu as évoqués Chypre qui arrivent à ce moment-là mais est-ce qu'il y a d'autres contentieux frontaliers un peu chauds à ce moment-là en Europe qui justifient au-delà du cas allemand et encore qui est hypothétique parce que c'est pas le problème des frontières à proprement parler c'est le problème de la future Allemagne de la disparition de la frontière en fait est-ce qu'il y a d'autres points chauds en Europe ? Oui il y a un autre problème qui est évoqué à ce moment-là c'est celui de la frontière entre l'Espagne et le Royaume-Uni à Gibraltar ce qui fait que les Espagnols se sont font partie des rares pays de l'Ouest à avoir soutenu le principe d'intangibilité des frontières plutôt que celui d'inviolabilité j'ose l'inverse que les Espagnols ont tenu oui c'est ça ont tenu à insérer dans l'acte final je vais y arriver l'idée de changement pacifique des frontières pour pouvoir un jour participer enfin pourquoi pas un jour récupérer Gibraltar donc les Espagnols là où ils ont freiné des quatre fers c'est sur les questions et à la question des régions des minorités régionales qu'on retrouve à propos de la Catalogne en Espagne et qui rejoint l'autodétermination des peuples où là les Espagnols ne voulaient pas que les minorités régionales les identités régionales soient mises en valeur donc cette frontière là après après à mon souvenir il y a évidemment la frontière entre l'Allemagne et la Pologne mais on rejoint la question allemande la question de Chypre mais de ce que j'ai vu dans les archives c'est à peu près tout voilà bien je crois que on peut clore cette conférence merci beaucoup merci à vous merci au public et donc l'an prochain nous reprendrons ce cycle de conférences avec trois ou quatre conférences donc soyez attentifs au programme merci beaucoup merci à vous Sous-titrage ST' 501